Bonjour à tous, je ne sais pas s'il y a déjà du monde, je commence à faire les tests en attendant. 10 heures, c'est une première, donc n'hésitez pas à être indulgents. Faites-moi un coucou dans le chat si vous pouvez, et dites-moi si vous m'entendez. Il n'y a personne, est-ce qu'on voit le nombre de participants ? Je pense que c'est là. Diffusion en cours. Chat en direct. Il y a de moins en moins de personnes, c'est étrange. Je ne suis pas sûr que ça marche. Si, il y a Sylvain Schmitt qui est là, bonjour. Et merci pour ton premier partage de l'article. Tu m'entends bien, Sylvain ? Est-ce que tu m'entends bien, Sylvain ? Super, 5 sur 5, c'est parfait. Bon, je ne sais pas combien on est, on est 3, 5, ça bouge. Bon, on a encore deux minutes par rapport aux horaires précis. Encore une fois, je le dis, pour ceux qui sont là maintenant, c'est une première, donc soyez indulgents. Je teste le direct. Le coronavirus entraîne et va entraîner des grosses modifications sur notre façon de vivre et de travailler. Donc, c'est l'occasion de tester d'autres façons de communiquer, de travailler, d'organiser des événements. C'est tout ça dont on va parler dans les minutes qui viennent. Est-ce que l'image est mieux comme ça ? Super. Jérémy, tu es dans le coin aussi ? On est 9 maintenant, dites, c'est l'occasion peut-être de vous présenter chacun, comme ça on se connaît un petit peu, Sylvain, si tu veux dire un peu qui tu es en deux mots, dans quel type de business tu opères, vraiment très court, mais comme ça chacun se présente et on peut avoir une conversation. Bonjour Claude. Bonjour Cécilia. Merci Yann. Si chacun peut faire un petit mot dans le chat pour se présenter, pour dire ce qu'il fait en quelques mots, et au cas où, comment son activité est un peu bousculée, plutôt B2C, plutôt B2B, même s'il faut aussi se préparer, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose qui a changé, mais il faut être assez convaincu qu'on va passer nous aussi en phase de confinement. Bonjour Sylvain, on est dans l'agence digitale dans le BTP, donc un peu la même chose que nous, avec peut-être un secteur d'activité qui est plus touché que le nôtre, enfin je ne sais pas comment ça va se passer pour le BTP, dans les semaines qui viennent. La CCI de Nice, effectivement, il y a des questions à se poser quand on est dans le cadre d'une chambre de commerce, responsable de projet dans un cabinet de conseil. Jennifer, vous travaillez chez vos clients ou au forfait, plutôt depuis vos bureaux, parce que ce n'est pas exactement la même chose, parce que si on est en régie chez le client, on risque d'avoir des vraies différentes dans la façon de pouvoir vendre ses prestations. Oui, Thomas Bola, oui, tout à fait. Les deux, chez la régie, très bien. Une minute, on va bientôt commencer, on est 15, c'est pas mal. Tant qu'on est moins de 25, on pourra se poser la question si le format ne s'y prête pas d'aller sur Hangout, si besoin, s'il y a besoin de faire des partages. Mais l'idée d'une conversation est quand même ce que j'ai souhaité faire et ce que j'ai souhaité mettre en place. En plus, parce que je n'ai pas eu spécialement le temps de préparer encore grand-chose. Et puis, on est encore dans un moment où on découvre ce qui va se passer. Il est un peu tôt pour être... On n'est pas encore dans la situation qu'on risque de connaître dans les prochaines semaines, à savoir d'être en confinement. Et on est plutôt en phase de préparation qu'en phase de vivre avec. Aude Marketing dans la distribution industrielle. D'accord. Rias, bonjour. Juste en quelques mots, si tu peux te présenter et ton activité. Pour l'instant, j'ai quand même l'impression qu'on est beaucoup plus en B2B. Donc, on va parler plus B2B que B2C. même s'il y a aussi des vrais impacts en B2C qui ne manqueront pas d'arrivée. Et Rias, j'ai vu, tu es CEO. CEO de quel type de boîte ? 10h03, on va encore attendre deux minutes au cas où. Et puis, je vais commencer peut-être avec un petit mot d'introduction. Salut, Jérémy. Ravi de te voir. On a discuté ensemble ce matin. Jérémy va être potentiellement le modérateur sur le chat. Jérémy qui est le directeur responsable marketing de l'agence 1 minute 30. Donc, si je n'arrive pas à tout suivre sur le chat, Jérémy va m'aider. Voilà. Consultant de Pinterest à Nice. On a pas mal de monde de Nice. On a aussi la CCI de Nice, Cécilia. Voilà. Investissement logistique et immobilier d'entreprise. D'accord. Bon, je pense qu'on a atteint un nombre de personnes qui va être celui qui va suivre. On est 18-19. Moi, je vais faire un tout petit mot d'introduction et après, je compte sur vous pour être dans une logique d'échange et de questions sur l'adaptation de son marketing. On pourrait aussi faire des sujets sur comment être patron autour, qu'est-ce qu'il faut faire avec ses collaborateurs. La question se pose. De plus en plus d'entreprises invitent à passer au télétravail avant même que le gouvernement prenne des mesures de confinement. Je viens de lire un article qui fait assez peur sur les chiffres de propagation du virus et de la façon dont chacun peut participer à le réduire. Là, ce n'est pas le sujet parce que je ne suis peut-être pas le plus à même d'y réfléchir avec vous et puis je ne suis pas un professionnel du sujet. En revanche, sur le marketing, moi, mon propos, c'est vraiment de se dire qu'on va vivre une situation exceptionnelle, on va vivre des vrais changements dans nos vies quotidiennes, à nous tous, mais aussi dans la vie quotidienne de nos clients. Il est très probable que dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent, on soit en confinement, donc on vive une situation assez similaire à ce que vit l'Italie. Vous le savez, en Italie, il n'y a plus le droit de circuler. Seuls les commerces de nourriture et de santé, donc les pharmacies, sont restés ouverts. Même les restaurants qui avaient été restés ouverts quelques jours sont fermés. Donc, on va se retrouver à son domicile, chez soi, à ne plus aller travailler. Et ça va changer des vraies choses pour nous, bien sûr, dans notre façon de travailler, mais aussi pour nos clients. Et c'est à ça que j'aimerais qu'on réfléchisse sur, nous, marketeurs, notre rôle. Et moi, ça, c'est vraiment la définition que je nous donne en tant que marketeur et marketeur opérationnel. Notre rôle, c'est d'accompagner les clients dans leur parcours d'achat, les aider à progresser plus rapidement. Et leur permettre d'aller plus vite jusqu'à l'acte de vente. J'ai fait une métaphore assez récemment sur LinkedIn avec la notion d'autoroute. Nous, on construit des routes pour que nos clients puissent faire leur propre parcours d'achat, puissent passer d'une première étape où ils n'ont pas conscience de leurs problèmes, pas conscience de leurs besoins, à une deuxième étape où ils décident d'investir dans votre produit ou dans votre service. Et à une troisième étape où, si tout s'est bien passé, ils achètent chez vous votre produit ou votre service. Donc, on construit ce parcours-là, on facilite ce parcours pour que les clients soient plus rapides dans leurs décisions, qu'ils choisissent d'investir, qu'ils découvrent votre produit, qu'ils choisissent d'investir chez vous, qu'ils vous choisissent par rapport à vos concurrents. Donc, c'est toutes ces étapes-là qu'on construit. Et là où la métaphore que j'exprimais, elle était de dire qu'il faut d'abord construire une première route en béton, plutôt que d'avoir d'un côté des choses très complètes, très qualitatives avec des cinq voies, et de l'autre côté, plutôt des chemins de terre. Et ça, c'est vraiment notre vision systémique du marketing, d'avoir une cohérence et une vision globale du parcours d'achat. Et puis, au fur et à mesure, améliorer ce parcours d'achat, mais s'assurer, et ça, on est dans des logiques systémiques, s'assurer qu'une première route soit bien construite, puis une deuxième, puis une troisième, plutôt que d'avoir une cinq voies d'à côté et des chemins de terre de l'autre. Tout ça pour dire, et j'en reviens à mon parcours d'achat, c'est que le parcours d'achat de nos clients, qui sont en B2B ou en B2C, va être considérablement modifié ces prochains jours. Typiquement, on a vu qu'on a beaucoup de monde dans le B2B. Dans le B2B, on fait beaucoup d'événements, beaucoup de salons, des petits déjeuners, des rendez-vous d'affaires. Tout ça, on ne va pas pouvoir le faire dans les prochaines semaines. Les événements, vous le savez, et pour ceux qui participaient à des salons, pour ceux qui organisent des petits déjeuners, tout ça a déjà été annulé. Donc, on est déjà dans cette situation-là. Je discutais hier avec une cliente pour laquelle trois salons prévus ce mois-ci ont été annulés, ce qui fait un manque de plus d'un millier de leads. Dans les semaines qui viennent, on ne va plus pouvoir faire des rendez-vous physiques avec les clients. Il va falloir s'adapter à ça. On ne remplace pas 1000 leads de salon si facilement avec du livre blanc ou avec du contenu. Il faut se réorganiser, il faut préparer les contenus. Pour les rendez-vous clients, on peut faire des choses à distance, mais bien sûr, ça ne crée pas la même intimité. Et puis, il faut que tout le monde soit bien connecté depuis son domicile. Donc, on le voit, on va avoir de vrais impacts. Moi, ma conviction, c'est que le digital peut nous aider à franchir cette crise, que pendant cette période-là, au-delà de toutes les choses que les clients ne pourront plus faire comme aller à des événements, à des rendez-vous, ils vont aussi disposer de plus de temps, plus de temps pour se rendre sur Internet, pour consulter des contenus, que ce soit des articles de blog, des vidéos, des infographies, participer à des webinaires ou à des situations de questions-répondes comme celle-ci, qu'ils vont aussi avoir plus de temps pour lire, pour s'informer, pour s'éduquer. Donc, moi, je pense que c'est vraiment le moment en B2B de créer, de construire et d'enrichir sa stratégie de marketing de contenu. C'est une période où il faut finalement en profiter pour éduquer les clients. Ils ne prendront peut-être pas de décision, mais c'est le moment où ça vaut le coup de se construire un vivier de clients intéressés qui, le jour où on sortira du confinement, et ce jour existe, et ça, on en est sûr aussi, pour que ce jour-là, ils puissent, en ayant lu, en ayant été éduqués, en ayant été nourris, revenir vers vous, faire des décisions d'achat plus rapides. Moi, je pense qu'il faut vraiment profiter de ce temps-là, pas nécessairement pour aller jusqu'à la vente, parce que ce ne sera pas facile, et que tant que la situation ne sera pas réglée, il y a plein de décisions qui ne seront pas prises, mais préparez le terrain pour les mois de reprise. Voilà quelques petits mots d'introduction. En B2C, il y a un autre élément intéressant que m'avait mentionné Jérémy par rapport à mon article, et que j'ai rajouté dans l'article, mais même en B2B, c'est qu'il va y avoir aussi plus de monde devant la télé, plus de monde devant les journaux, qu'il va falloir occuper tout ce monde-là, et donc on va avoir des écrans publicitaires qui vont être intéressants aussi en journée, y compris pour toucher des actifs. Donc voilà, il faut vraiment reprendre en compte l'ensemble de son parcours client, et s'interroger vraiment sur la façon de les toucher, et se préparer à la reprise. Dites-moi tous, là, à travers le chat, à travers les conversations, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute, l'idée c'est vraiment, et comme je le disais au tout début, pour les premiers qui étaient là, c'est une première, cette série de questions-réponses sur YouTube, on va essayer de trouver le format, s'il se présente bien, essayez de l'institutionnaliser, peut-être toutes les semaines. Dites-moi maintenant, si vous avez vos questions, comment vous voyez les choses, et qu'est-ce que vous envisagez de faire pendant cette période de crise qu'on vit et qu'on va continuer à vivre pendant les prochaines semaines. C'est toujours très difficile de faire la première question, donc je compte sur vous, je compte aussi sur Sylvain, qui a été le premier à détecter l'article que j'ai publié ce lundi, et qui en a fait un gentil post sur LinkedIn. « Quel outil recommandez-vous du type Loo ? » Moi, ça c'est une très bonne question, alors pour le coup, là-dessus, on est dans une période où il y a plein d'outils qui sont disponibles, il y a des outils gratuits, en tout cas nous, on utilise beaucoup les outils de la suite Google, parce qu'on a un abonnement Google, et Google Meet permet jusqu'à 25 personnes en rendez-vous, et l'intérêt, alors au-delà du fait que c'est toujours un peu compliqué quand on n'a pas un compte Google et qu'on n'a pas exactement les mêmes droits, l'intérêt avec Google Meet, c'est qu'un, c'est gratuit, et deux, qu'il n'y a pas vraiment d'installation à faire sur son PC, et que quand on n'a pas réussi à l'installer sur le PC, il y a toujours une connexion complémentaire par téléphone, et finalement, si l'image est sympa, ce n'est quand même pas le plus important dans une discussion d'affaires. Il y a après, bien sûr, toutes les suites de type Zoom, WebEx, etc., mais j'irai vers des outils gratuits. J'ai vu aussi sur LinkedIn ce matin que, je n'ai pas retrouvé le nom, qu'il y avait des suites visio qui étaient mises aussi à disposition gratuitement pour favoriser, c'est une occasion de faire connaître son produit. Donc, il y a tous ces outils de visio qui sont intéressants, Il y a d'autres outils aussi qui sont assez intéressants, et c'est vrai que dans mon métier, comment je me prépare à la situation, typiquement, nous, ce qu'on vend, c'est quoi ? C'est d'une part du conseil qu'on fait essentiellement en atelier, et en atelier où on essaye de réunir une petite dizaine de personnes, ça, il va falloir qu'on fasse nos ateliers différemment, c'est des ateliers de co-création, et pour ça, on va avoir plusieurs outils, il y a bien sûr Hangout ou d'autres outils de visio, ceux des clients, si c'est plus simple pour les outils du client, ou Hangout, si c'est plus simple en tant que tel, mais on va aussi utiliser des outils toujours, on va essayer d'avoir des outils gratuits pour ne pas que ce soit compliqué sur le nombre d'utilisateurs, il y a Trello, qui permet de faire des boards Kanban qui sont efficaces et qui permettent de travailler chacun avec finalement un peu comme son board de post-it, donc pour faire nos ateliers à distance tout en gardant la dimension co-créative, l'idée c'est d'utiliser Hangout, c'est d'utiliser Trello pour que chacun puisse remplir ses propres cartes comme des post-it, qu'on puisse les partager, qu'on puisse les réaménager, et c'est un outil qui marche hyper bien de façon simultanée, donc tout le monde peut bouger les cartes, les post-it, etc. ensemble, et donc on peut créer des vues d'ensemble qui seront très intéressantes pour nos ateliers. L'autre partie de notre activité se fait beaucoup sur de la production à distance, que ce soit des articles de blog, que ce soit des infographies, que ce soit des livres blancs, ça va être plus compliqué pour les vidéos parce que ça va être plus compliqué pour la captation, mais tous les contenus de type écrit, de type graphique, on peut les produire à distance, et là on est plus sur des échanges par mail et plus par téléphone, visio, pour échanger autour des contenus, les faire valider, etc. Mais c'est vrai que pour les réunions, il va falloir, au-delà des outils de visioconférence, avoir aussi des outils collaboratifs. Il y a toute la suite aussi Microsoft 360 qui permet de collaborer sur les mêmes documents de la même façon que la suite Google suite sur des documents Docs, sur des documents PowerPoints, sur des tableurs Excel. Trello est aussi vraiment pas mal. Donc, on a vraiment les outils pour continuer à travailler. La YouTube Live, c'est gratuit aussi et ça permet de toucher plus de 25 personnes pour continuer à travailler et à créer des événements, mais de façon différente. Oui, bonne question Claude. Quelle stratégie pour une entreprise dont un salon majeur pour l'acquisition de leads est annulée ? Ça, c'est un vrai souci. C'est qu'on ne va pas remplacer les dizaines, centaines, voire milliers de leads créés autour de ce salon. D'un seul coup, typiquement dans un salon, l'organisateur de l'événement participe énormément à sa promotion, attire les clients. C'est très difficile et c'est ce qu'on vient acheter à l'organisateur de salon. C'est cette animation autour de salon pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent et des gens qu'on ne sait pas toucher soi-même. Alors, il faut soit d'une part que le salon organise un salon virtuel et ça, c'est une vraie recommandation quand c'est possible de maintenir. Alors, c'est très compliqué pour les stands et ce n'est pas si facile de maintenir des stands ou faire des salons virtuels avec des stands virtuels, etc. Mais en tout cas, tout le programme de conférences, l'organisateur de salon peut essayer de le reproduire en virtuel, organiser des conférences virtuelles, remettre un calendrier de conférences et ce qui permet, si vous aviez réservé des conférences sur ce salon, d'avoir les participants à cette conférence. En revanche, si l'organisateur de salon ne crée pas d'événements virtuels ou n'accompagne pas ses exposants dans une stratégie digitale, ça va être un assez gros travail de recréer la visibilité et l'exposition associée à ça. La première question à se poser, si on veut compenser le salon, c'est de savoir si on a sa propre base de prospects pour annoncer des événements virtuels ou pousser des téléchargements de contenus, de livres blancs, d'infographies, la création de webinaires, etc. Si on n'a pas la base, il faut bien sûr se poser la question de comment l'acquérir ou de quel partenaire peut nous aider à la pousser en location, etc. Se pose aussi, dans ce cas-là aussi, bien sûr, la question de la RGPD. Vous le savez que la RGPD a limité l'usage de façon considérable des bases de données, de façon très drastique en B2C, beaucoup moins drastique en B2B, même si les entreprises ont tous une lecture très différente. Nous, on a pas mal de clients, et je pense en particulier à SAP, qui est une société allemande, donc avec une lecture très rigoureuse de la RGPD, qui ne va pas être en mesure et d'autres sociétés, y compris américaines, qui sont très strictes sur le respect de la RGPD et la lecture de leur RGPD, ne vont pas être en mesure de s'appuyer sur des bases de données externes pour créer des événements, générer des leads, pousser des contenus. Donc là, il y a vraiment cette question de la base de données en premier, et puis après, il y a la question de quel contenu premium, que ce soit du livre blanc, du webinaire, de l'infographie, on sera en mesure de pousser pour générer ces leads, pour attirer du trafic et de la visite et compenser l'absence de visites sur le stand ou l'absence de participants aux conférences. là-dessus, si on doit compenser un salon, on est quand même dans une perspective où tous les leads qu'on faisait sur 3-4 jours de salon ou 2-3 jours de salon, il va falloir les travailler sur 2-3 mois en revanche et remettre en place un certain nombre de choses. De notre côté, on a mis en place aussi des bases de données qu'on utilise pour nos clients à travers nos communautés des guides du super. Vous le savez, on a créé une nouvelle collection de livres qui sont les guides du super et associé à cette collection des guides du super qui permettent de s'adresser à vos personas, on crée des communautés. Là, on est en train de créer la communauté des super DAF, on va créer la communauté des super commerciaux, la communauté des super développeurs, la communauté des super marketeurs et l'idée autour de ces communautés, mais je ne sais pas dans quelle mesure on pourra accélérer les choses là-dessus, c'est de permettre à nos clients de s'adresser à cette communauté, de pousser leur contenu, de pousser des messages et de recevoir des leads en retour. Voilà, un certain nombre de réponses, mais comme tu le dis, Claude, là, nous avons aussi contacté des exposants amis pour une action concertée. Oui, c'est une bonne chose. Si ce n'est pas le salon qui organise un salon virtuel avec des conférences, ça vaut vraiment le coup de se réunir pour créer ces salons virtuels, pour créer une masse critique, c'est toujours ça qui est compliqué dans les événements, c'est d'attirer une masse critique autour de son événement et donc, si vous êtes plusieurs à communiquer ensemble, à mutualiser vos bases de données pour annoncer cet événement, pour annoncer les différents programmes de conférences de ce salon virtuel, ça créera toujours plus de traction. Il y a des mécaniques aussi, en utilisant typiquement des outils comme YouTube Live, mais potentiellement, même si vous voulez donner des accès payants au replay, c'est des choses qui marchent assez bien, qui permettent de créer aussi du revenu potentiellement là-dessus. Les mécaniques de salon virtuel, moi, j'ai discuté avec Morgane Février qui organise un salon des entrepreneurs au féminin, salon virtuel, elle a donc deux conférences par jour, l'une à 11h le matin, l'une l'après-midi. Toutes ces conférences, alors là, elle n'a plus les pré-enregistrer, c'est plus compliqué quand même pour les conférences virtuelles de les pré-enregistrer vu que chacun risque d'être un peu chez soi, donc chacun va être en obligation de faire un peu ses contenus tout seul sans avoir nécessairement de caméraman ou de montage vidéo, donc il faut être relativement à l'aise avec la caméra, mais organiser cette session de conférences, attirer du monde à chacune d'entre elles et potentiellement donner un replay gratuit uniquement pendant 24-48 heures et proposer l'accès à l'ensemble des replays payants avec un pass VIP et à ce qui paraît, on a 1% des participants qui prennent le pass payant, donc ça peut être une façon aussi de monétiser ce type d'expérience, mais ça vaut le coup effectivement de se fédérer, le vrai sujet c'est comment on fédère les bases ou on utilise des bases, on communique à plusieurs pour aller générer des leads, le défaut d'outils malgré tout comme YouTube c'est qu'on ne collecte pas les adresses, alors à la fois c'est super parce que c'est ouvert, mais si on veut avoir des inscrits, il faut aussi passer par des outils potentiellement avec inscription ou créer des landing pages pour récupérer des leads, etc. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Est-ce qu'il y a encore d'autres réflexions ? Moi je me pose et dans ce cas-là c'est moi qui vous pose une question dans l'autre sens, moi j'envisage pour continuer l'activité pendant cette période-là de proposer des promotions ou en tout cas des réductions de prix sur nos ateliers, sur nos programmes qui seraient signés pendant la période du stade 2 et du stade 3 à venir et qui s'arrêteraient potentiellement au moment du stade 4. Comment vous percevez une promotion de cette nature ? Est-ce que ça vous semble opportuniste, mal approprié, pertinent ? Moi ça m'intéresse d'avoir votre avis dans les commentaires. Moi j'y vois l'intérêt de dire n'arrêtez pas de faire du business pendant cette période-là. Je pense vraiment que c'est un bon moment pour construire une stratégie de contenu, pour vous mettre à écrire un livre si vous ne l'avez pas déjà fait ou écrire vos premiers articles de blog pour s'appuyer sur une agence bien sûr pour produire vos contenus, vous accompagner, pour réfléchir avec nous comme je vous le dis à travers les outils on va pouvoir le faire à distance on n'a pas besoin de se réunir dans la même pièce et partager nos virus pour faire un atelier on peut utiliser des outils comme Hangout comme Trello Est-ce que la promo vous semble être une bonne façon de passer à l'acte d'achat ? Il faut savoir aussi que ces ateliers en tout cas pour la partie atelier pas pour la partie production de contenu peuvent être pris en charge par vos opco dans le cadre de la formation vu qu'on est organisme de formation. Sylvain, tu penses que c'est intelligent est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous ? Il y en a quelques-uns parmi vous qui sont mal à l'aise avec cette idée-là qui trouvent que c'est inapproprié c'est vrai qu'au moment de lancer d'ailleurs cette séance de questions-réponses je m'interrogeais vraiment sur et on m'a alerté aussi sur la façon de bien aborder les choses de ne pas paraître opportuniste bien sûr j'ai aussi le sentiment d'être un peu en avance de phase qu'on n'est pas encore complètement dans une prise de conscience généralisée de ce que ça veut dire que d'être confiné le problème pour les entreprises sera un problème de trésorerie oui c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne remarque ça peut être aussi pertinent de proposer un délai de paiement c'est une très bonne idée tout à fait tout à fait ça c'est des choses qui sont effectivement pertinentes après ça dépend aussi de la taille des entreprises les grands groupes vont être moins exposés à ces problèmes de trésorerie et les plus petites entreprises le seront plus pour notre part on est quand même sur des clients qui sont pour beaucoup sur des structures plus grosses non pas pour le coût de l'atelier un atelier en temps normal les premiers prix de l'atelier d'une journée sont à 5000 euros donc sont accessibles pour tous et là on aurait une réduction de 10% donc à 4500 euros ce qui pose vraiment pas de problème pour les grands groupes et c'est accessible pour une plus petite entreprise là où au delà de l'atelier il faut se dire qu'une plus petite structure va pouvoir plutôt bénéficier de la stratégie pour produire soi-même sa stratégie de contenu potentiellement s'appuyer sur des freelances ou sur des équipes gérées par elles-mêmes et des plus grosses structures vont pouvoir s'appuyer sur nos équipes de projets et travailler dans le cadre de nos programmes qui sont un peu plus un peu plus élevés pour une petite structure d'autres remarques d'autres retours sur cette notion de promotion ou sinon des questions sur on a beaucoup parlé des salons sur comment vous abordez les choses je pense à la chambre de commerce de Nice là et Thomas Bollat avec son équipe qui s'exprimait vous avez quoi comme question de la part des PME PMI que vous rencontrez est-ce qu'elles sont déjà quelles questions elles vous posent quelles actions simples et efficaces sont à proposer aux commerçants de proximité wow c'est vrai que pour eux on va être dans des situations si le confinement se confirme et que on n'est plus uniquement des que les commerces de nourriture et des pharmacies qui restent ouvertes on risque d'avoir des vraies difficultés pour ces commerçants de proximité et qui dépassent les mesures de type marketing tout va dépendre des produits qu'elles revendent s'ils revendent des produits dont ils sont les producteurs et qu'ils ne sont pas juste dans de l'achat-revente il y a toujours la possibilité je ne sais pas si c'est la bonne réponse elle est compliquée celle-là il y a la possibilité de s'appuyer sur les marketplaces des sites e-commerce il semblerait qu'en Italie tous les livreurs puissent continuer à travailler alors je ne sais pas dans quelle mesure les livreurs sont uniquement les livreurs des marketplaces et des grandes plateformes e-commerce ou est-ce qu'il s'agit aussi des livreurs de proximité comme Deliveroo Uber Eats etc mais s'il y a capacité à livrer ces produits il y a potentiellement moyen de s'appuyer sur les marketplaces pour proposer des services de cette nature de communiquer aussi de se constituer avant que ça ferme des fichiers clients e-mail et potentiellement téléphone de garder le téléphone présent mais là je dois dire pour les commerçants de proximité s'ils ne sont pas commerces alimentaires et pharmacies et qu'on connaît les mêmes difficultés qu'en Italie et les mêmes confinements qu'en Italie je pense que ce n'est pas tant le marketing qui sera en mesure de les aider que des actions gouvernementales c'est difficile pour eux de remplacer leur activité sur du digital alors que toute la force de l'activité elle est beaucoup plus physique et c'est tout l'objet du commerce de proximité et c'est ça qui risque d'être terriblement impacté et fermé dans les prochains jours ça peut être enfin voilà il faut se dire que quoi qu'il en soit ce sera aussi vraiment le moment de de repenser son business et de repenser sa stratégie parce que et on l'a vécu avec les grèves en tout cas à Paris où on a moins pu se déplacer maintenant on va le vivre avec le coronavirus et on le vit maintenant avec le coronavirus on est quand même sur des crises et des mouvements qui présagent une certaine forme d'avenir donc avec plus de télétravail plus de travail à distance plus de digital plus de considérations écologiques et environnementales qui limitent l'utilisation de la voiture l'utilisation d'énergie etc et donc c'est aussi cette période où on va être un peu enfermé chez soi où l'activité pour beaucoup va se calmer en particulier pour les commerces de proximité c'est vraiment le moment de repenser son business aussi de réintégrer pour les commerces de proximité une notion de service un peu forte qui sont des choses qui résistent mieux aussi aux grands acteurs du e-commerce et aux plateformes enfin voilà il y a des c'est un moment pour réfléchir pour mettre en oeuvre des stratégies et pour repartir plus fort pourquoi renforcer ce lien de proximité avec les réseaux sociaux et autres actions d'animation il est certain qu'une réflexion du business model est à imaginer les réseaux sociaux effectivement il faut les emails moi je suis très partisan de l'email et des téléphones à chaque fois à savoir ou qui sont des coordonnées et des moyens de contact de vos clients qui vous appartiennent vraiment un fan sur Facebook ne vous appartient pas vraiment et pour le contacter et pour l'adresser ou sur Instagram ou sur LinkedIn il va falloir payer assez rapidement pour ceux qui ne connaissent pas la notion de reach sur les réseaux sociaux aujourd'hui quand on a 100 fans sur Facebook ou sur n'importe quelle plateforme sociale quand on publie un massage seulement 10 ou aux alentours de 10 vont le voir et si on veut que les 100 puissent le voir il va falloir payer alors que si vous avez 100 adresses mail et que vous ne passez pas dans les smiles 98% enfin 98 personnes vont recevoir votre mail ça ne veut pas dire qu'ils vont l'ouvrir mais ils vont au moins le recevoir ce qui n'est pas le cas pour les réseaux sociaux le modèle des réseaux sociaux c'est la publicité et aujourd'hui si on veut toucher ses fans ou sa communauté il faut payer et constamment payer et repayer alors ça peut être intéressant pour adresser finalement des gens qu'on ne connait pas et pousser un produit c'est très cher pour un petit commerçant et ça devient de mon point de vue un espace publicitaire plus pour des grands comptes et des grandes marques qui peuvent se permettre de mettre des très gros budgets sur les réseaux sociaux donc moi pour les petits commerçants je suis prudent sur les réseaux sociaux il faut être présent mais il faut aussi ne pas oublier de se construire ses propres fichiers avec numéro de téléphone avec email et potentiellement animer pendant cette période-là une forme de vue de quartier en utilisant les outils dont on a parlé aussi de la visioconférence des conférences téléphoniques s'assurer que les personnes âgées du quartier vont bien ça on peut le faire par téléphone avoir ce rôle social localement je ne sais pas dans quelle mesure on aura quand même le droit peut-être de rendre des visites ou pas là-dessus il faut faire attention mais un commerçant un commerce de proximité a aussi un vrai rôle social dans son quartier et peut agir socialement à travers son fichier d'adresse son fichier mail c'est vrai pour un agent immobilier c'est vrai pour un fleuriste c'est vrai pour tous ces acteurs-là c'est vraiment le moment de rester présent de rester à l'écoute de ses clients et de passer la crise avec tout le monde le fait est et ça c'est vrai même pour les pires épidémies c'est qu'à un moment l'épidémie passe ça a été vrai pour la crise et la grippe espagnole qui était incroyablement plus létale que ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on va vivre à un moment on sort de cette étape et c'est comme après une guerre il y a aussi des moments où il va y avoir un boom économique et il faut le préparer il faut être présent pour ceux dont l'activité s'éteint complètement pendant la période Riaz cette crise ne va-t-elle pas être accélérateur de l'adoption du télégital marketplace télétravail si complètement ça c'est sûr que ça accélère les tendances ça accélère cette tendance du télétravail ça accélère la tendance du digital mais ça ne veut pas dire et ça je l'ai déjà dit dans d'autres articles et entre autres en ce début d'année pour les tendances de la décennie moi je crois qu'on est dans une période du post-digital c'est-à-dire que le digital n'est plus aussi nouveau qu'il l'était il y a dix ans aujourd'hui le digital est omniprésent et il y a des tendances de fond comme le télétravail etc. qui se sont déjà installés et qui vont continuer à s'installer mais ça ne veut pas dire que le physique ou la proximité qu'on évoquait des commerces de proximité va s'amoindrir dans les années qui viennent on va avec le digital on a encore plus besoin d'humains on a encore plus besoin de proximité moi je crois beaucoup au physique et c'est pour ça que je voulais poser au-delà de tous les contenus digitaux qu'on produit on s'est mis à produire des vrais livres papiers avec une maison d'édition et je pense qu'on va garder le besoin de se rencontrer physiquement on va garder une fois que la crise du virus sera passée une vraie capacité à vouloir aller dans des grands événements à se rencontrer à échanger donc il va falloir retrouver un mix marketing qui soit bien sûr digital mais qui soit aussi avec du online avec du physique avec du courrier papier avec du livre avec des événements là-dessus le marketing doit se réinventer doit redevenir vraiment 360 degrés et digital bien sûr mais pas que c'est un peu ce que j'appelle le post digital alors c'est vrai qu'en revanche pendant la période du confinement et pendant la crise du coronavirus on va être très digital et puis ça nous apprendra à faire des choses que tous n'ont peut-être pas encore fait les contenus bien réfléchir à son parcours d'achat construire sa stratégie bien comprendre les étapes de maturation du client dans ce parcours d'achat les contenus dont il a besoin les informations dont il a besoin finalement quand on pense stratégie de contenu tout est contenu les articles de blog les vidéos les infographies sont des contenus les vrais livres sont des contenus les événements les webinaires sont des contenus ce qu'on écrit sur son emballage sur son packaging sur sa PLV c'est des contenus donc il faut et finalement c'est toujours des contenus c'est toujours les messages qui font évoluer le client dans son parcours d'achat donc c'est à ça qu'il faut moi je pense vraiment réfléchir pendant cette période bien comprendre son client bien comprendre son parcours d'achat et mettre en place tous les moyens qui permettent de le faire progresser dans ce parcours d'achat jusqu'à la vente idéalement pendant cette période avec cette idée potentiellement d'accélérer la vente pendant la période avec des facteurs comme les promotions mais aussi dès que la crise sera passée être en mesure d'avoir un vivier de client prêt à acheter parce que pendant toute la période il se sera renseigné il aura travaillé il aura découvert vos contenus il aura découvert votre philosophie il vous aura peut-être rencontré virtuellement dans une conférence ou dans un webinar de ce type voilà moi c'est comme ça que je travaillerai les choses et que je les préparerai est-ce qu'on a encore d'autres questions ? je pense que ça fait une quarantaine de minutes qu'on échange c'est peut-être pas mal avant de peut-être clôturer s'il n'y a pas d'autres questions ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce format est-ce que ça vous semble être un format intéressant de façon générale est-ce que ça vous semble pertinent d'essayer de créer un nouveau événement de même nature peut-être dans une semaine ou dans deux semaines pour voir ce que ça donne toujours autour du coronavirus ou peut-être sur d'autres sujets n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez oui peut-être un point effectivement c'est un sujet que je n'ai pas abordé c'est les gagnants du coronavirus alors bien sûr au-delà des vendeurs de masques des vendeurs d'appareils respiratoires on va avoir des acteurs comme Netflix ou comme tous ceux qui sont dans les médias dans les services à distance on parlait aussi des plateformes de visioconférence les américains les ont appelé les stayatomes tous les outils et les services de stayatomes tous ceux-là sont des acteurs qui vont gagner sur lesquels il faut investir je ne sais pas dans quelle mesure les grosses plateformes e-commerce si elles ont le droit de continuer à livrer vont bien sûr en profiter Amazon a profité des grèves a profité des gilets jaunes va peut-être profiter aussi du coronavirus alors je pense aussi à la FNAC et aux autres acteurs du e-commerce français qu'il faut soutenir donc oui il y a bien sûr des gagnants et puis à vous de trouver une façon d'adapter votre marketing pour être gagnant soit à court terme si vous arrivez à développer une activité à distance moi j'aimerais bien pouvoir vendre pendant cette période plus d'ateliers potentiellement parce que c'est aussi plus facile de réunir les gens qui sont moins pris par d'autres activités mais aussi préparer la sortie de crise et un redémarrage de l'activité fort à ce moment-là de repenser la résilience aux crises de nos business oui ça c'est sûr il n'y a pas que enfin la crise du coronavirus c'est un vrai signe noir et on ne s'y attendait vraiment pas la crise climatique ou une chute des bourses qu'on connaît maintenant sont plus anticipées et effectivement penser son business par rapport aux crises est quelque chose d'important moi une des vraies questions que je me pose c'est quoi le rôle du marketing aussi au-delà de la crise du coronavirus dans un contexte de croissance verte de croissance écologique de discours et j'ai fait une erreur quand j'écris mon premier livre qui s'appelle croit trop mourir il faut choisir c'est que moi je fais croissance au niveau microéconomique de l'entreprise et ça a été vraiment interprété par beaucoup de entre guillemets décroissants ou de personnes qui sont sensibles à la crise écologique comme moi d'ailleurs ça a été vécu comme un discours pro croissance à tout crin quelle est la place du marketing dans un monde qui doit entre guillemets freiner sa croissance ou en tout cas freiner sa croissance de sa production de CO2 parce qu'on peut continuer à faire croître l'économie à faire croître nos activités tout en freinant la production de CO2 et comment le marketing intervient là-dessus moi ça c'est des questions que je me pose depuis plusieurs années ce sera peut-être l'occasion pendant cette crise de trouver des réponses mais c'est vrai que ça nous invite en tout cas à réfléchir à repenser nos stratégies merci à tous moi j'étais très heureux de faire cet exchange-là avec vous c'était interactif riche enrichissant aussi parce qu'à travers à travers vos questions on affine sa réflexion je vais effectivement penser à le refaire peut-être essayer de trouver une plateforme qui permette de partager aussi des contenus c'est pas directement le cas sur Youtube mais il y a des solutions que je ne peux pas installer sur mon PC qui permettent de partager son écran voir si on est comme aujourd'hui moins de 25 peut-être des solutions comme Hangout ou autre on va étudier tout ça et merci à tous je vous remercie je vous souhaite une bonne journée on attend les mots du président pour savoir à quoi vont ressembler nos prochains jours merci beaucoup merci Thomas merci à tous je vais arrêter la diffusion merci à tous